... Le département est arrivé avec une entreprise d'élagage et avec un cordon de policiers, une quinzaine de policiers et un groupe de sécurité. Et ils ont pénétré dans les jardins partagés dont Denis Millet est le principal occupant. Il a une convention de location avec Voix Navigable de France et il a payé sa redevance pour l'année. Il leur manque 4 parcelles, ils n'ont pas le droit de défricher tant qu'ils n'ont pas l'entièreté de la possession de toutes les parcelles. Madame, je vous le dis, c'est une infraction au code forestier L341-1. Mardi, ça a été le débarquement, sans crier gare, ils se sont attaqués à l'arbre remarquable du jardin partagé. Vous voyez, il y a un panneau, aidez-nous à sauver le tilleul de 150 ans. Et ils ont commencé par cet arbre-là. C'est parti. C'est parti. Et toutes les espèces qui habitaient l'arbre ? Tout le monde lutte pour préserver la planète, pour sauver la terre. On sait l'importance des arbres pour nos vies, pour l'écosystème, pour la biodiversité. Et voilà, tout est arraché, tout est dévasté. Et il y a même des espèces protégées ici, qui ne sont pas sauvées, qui sont délogées en toute impunité. On voit la zone qui a été déboisée hier. Par les élagueurs, et qui s'inscrit dans la continuité du déboisement qui a eu lieu sur le talus en face. Et voilà, tout a été dévasté, arraché. Et là, avec la grue télescopique, ils sont en train de débarquer une autre machine à détruire l'environnement. C'est une catastrophe, c'est un massacre. C'est la désolation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est impuissant, totalement. Vous savez comment c'est, on construit des routes. Donc après, on roule dessus. Et puis après, le taux de pollution augmente. Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants ? Merci. 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 Merci.